Il faut déjà commencer par dire qu'il y a trois mois en arrière, nous avons bénéficié d'une formation financée par l'ambassade des Etats-Unis sur la détection des fake news. Une formation animée par d'éminents consultants, de formateurs que vous connaissez, qui sont des aînés de la presse. Et un autre cabinet, le cabinet de M. Boris Pardonon, qui nous a entretenus aujourd'hui sur le fonctionnement de cette plateforme. Juste après cette première formation, nous avons donc beaucoup de sujets d'enquête sur lesquels nous avons travaillé et pour lesquels nous avons publié les résultats de nos enquêtes publiées dans nos organes de presse respectifs. Donc dès que vous allez sur la plateforme, vous allez déjà trouver des informations qui sont déjà des questions par rapport à la vérification de certaines informations qui sont déjà postées. Donc vous voyez l'histoire de toutes les informations. Les informations qui sont vérifiées, vous allez voir clairement vérifiées et vous allez voir en fait avec des systèmes de vote, vous allez voir, ok, cette information a plus de 550 votes qui ont été donnés. Cette information a eu de moins de 550 votes. Donc cela vous réfère, par exemple, avec moins de 550 votes, vous allez dire, ok, ça c'est franchement une fausse information. Avec 550 votes, vous allez dire, ça c'est une information dont on a porté du crédit. Donc cela est véritablement en fait une information vérifiée. Merci. 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 Merci.